Donc la première chose que vous devrez faire sera d'attribuer un rôle à chaque joueur et de les positionner autour du plateau ou sur des tables à l'écart sur lesquelles ils auront leurs éléments de jeu. Donc chaque poste de jeu est caractérisé par trois terrains de même couleur. 6 postes de agriculture. Mais également ici en jaune un poste de jeu qu'on appelle donc aménageur et qui là est représenté par une carte terrain donc où on a une ville, une carte terrain où on a un village et une carte terrain sur lequel donc est indiqué route, c'est à dire des voies de circulation. Et vous avez également en brun un poste de jeu donc correspondant au rôle de l'habitant. Donc ici avec deux postes de jeu ici et un poste de jeu là. Vous voyez au contact en fait des villes et des villages sachant que les habitants sur ces terrains en fait ont des activités de jardinage que ce soit des jardins potagers ou un jardin d'agrément.